La communauté internationale marque une halte pour célébrer la journée mondiale de la population. Cette année, ce sont les populations vulnérables ou en situation d'urgence qui font l'objet de toutes les attentions. Le Burkina a marqué l'événement aujourd'hui, une célébration en différé. Jean-Eude Bayala, Peggy Oedraogo. C'est en 1989 que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement instituait la journée du 11 juillet comme celle dédiée à la population. En cette année 2015, le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, se penche sur la question des populations vulnérables dans les situations d'urgence. C'est une journée qui a été décidée par l'organisation des Nations Unies d'en faire partie le Burkina Faso. Donc ce sont les pays qui sont à l'avant-garde de la commémoration de la journée. Et le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui est un agent spécialisé des Nations Unies pour les questions de population, accompagne les gouvernements dans la commémoration de cette journée. Pour les autorités de la transition, cette commémoration offre une opportunité de penser développement durable. A la matière, il s'agit de prendre en compte toutes les couches de la société. Le Burkina Faso, dans sa politique de développement, et notamment de développement durable, prend en compte cette problématique des populations les plus vulnérables, notamment ceux qui peuvent être touchés en cas de catastrophe, que ce soit des catastrophes naturelles ou des catastrophes liées à l'action de l'homme. Et ces populations les plus vulnérables, ce sont les femmes, ce sont les adolescents, ce sont les enfants. Et pour accompagner symboliquement cette vision, l'UNFPA a remis du matériel de première nécessité au SP Conassure, le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Sous-titrage ST' 501